Alors, du fin fond des chevaux fascistes, où il était retenu en Italie à la fin des années 20, il y a un communiste révolutionnaire qui s'appelait Antonio Gramsci, qui avait trouvé une belle formule dans ses cahiers de prison pour parler de l'envergure d'une crise majeure. Et il disait, une crise c'est quand le vieux monde se meurt, que le nouveau monde tarde à apparaître, et c'est dans ce clair obscur en général que surgissent les monstres. Notre problème, ça va être de militer dans ce clair obscur. De savoir comment résister aux monstres et comment agir sur la lutte de classe en tant que révolutionnaire pour que le neuf arrive le plus rapidement possible. Alors la situation, elle est celle que plusieurs camarades ont décrit. Je pense que c'est peu de choses de dire qu'il y a un avant et après 13 novembre, que la situation a basculé de façon drastique. Mais la question qui se pose pour nous, dans la crise qu'on connaît nous, qui est une crise globale, internationale, c'est peut-être qu'on a un peu trop pensé, trop rapidement, que les monstres, aujourd'hui, c'était que le danger fasciste, c'était que l'extrême droite, c'était que le risque totalitaire. Et on a un peu rapidement oublié que les monstres, dans ce genre de crise, c'est aussi les différents visages de la guerre. On a même peut-être péché un peu par ethnocentrisme, même nous, les internationalistes, en oubliant que le monde était en guerre, que la France était en guerre, parce que des guerres, la France, elle en a amené ces dernières années. Et que les guerres, c'est jamais comme dans les jeux vidéo, c'est jamais les joysticks, c'est jamais sous les frontières. C'est pas simplement des interventions de drones. Les guerres, ça fait des morts. Les guerres, c'est pas propre. Ça n'existe pas, les guerres propres, pas plus que les guerres saintes. Il y a des guerres sales, souvent des sales guerres, qui font des centaines de milliers de victimes, des millions de morts. La promesse de paix de l'après-guerre froide a jamais été connue, mais nous, on s'en doutait par les puissances occidentales. Et très rapidement, après le temps des guerres froides, on est rentré dans le temps des guerres chaudes, chaudes comme le pétrole, comme le gaz, comme tous les intérêts économiques qu'ont les puissances occidentales dans cette région. Et on a vu se succéder pendant 15 ou 20 ans des interventions militaires, des guerres en Irak, en Afghanistan, au Mali, au Centre-Afrique. Ça a été dit par plusieurs camarades en Libye. On a vu se généraliser des fraises aériennes, des interventions militaires au sol. On a vu s'intensifier des guerres civiles qui ont été créées par le chaos politique, qui ont suscité ces interventions militaires. On a vu aussi, parce qu'on n'oublie pas, nous, s'intensifier des guerres d'occupation. Celles que même, par exemple, l'État israélien contre le peuple palestinien, lutte qu'on n'oublie pas, nous, dans les heures actuelles, quand on sait à quel point la communauté internationale est complique de ce qui se passe. Et dans ces guerres, on a vu un nouveau visage. Enfin, pas un nouveau visage, il n'existait. Mais un visage et un monstre qui s'est renforcé dans le cadre de ces guerres, qui s'est renforcé comme un parasite dans le cadre de cette escala guerrière militaire impérioriste, celui du terrorisme aveugle, d'Al-Qaïda, puis ensuite de Daesh. C'est-à-dire de courants religieux, intégristes, totalitaires, qu'ont un projet de société. Une société dans laquelle il n'y a pas de droit. Une société dans laquelle il n'y a pas de liberté. Une société dans laquelle il n'y a pas d'émancipation possible. Dans laquelle il n'y a pas de joie possible. Le type de courant politique qui est au pouvoir, par exemple, n'existerait pas une seule seconde pour exterminer des courants politiques comme les autres. Et bien d'autres, encore. Ce courant-là, ce monstre-là, il s'est renforcé dans le cadre de ces guerres. Il a accompagné ces guerres comme une ombre. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus que la seule ombre de l'intervention militaire impérioriste occidentale. C'est un courant qui a pris son propre essor, son propre développement. A tel enseigne, qu'en tant qu'internationaliste, pour le coup, on peut le dire, nos camarades, nos frères, nos sœurs d'armes, je ne sais pas comment les appeler, qui se sont animés dans les révolutions arabes, dans leur combat contre les dictatures sanglantes, ont eu à faire au double visage de la contre-révolution, au double visage, celui de l'impériorisme occidental, mais aussi celui du terrorisme de Daesh. Et d'ailleurs, cela devrait avoir une incidence dans les droits en France pour les islamophobes d'autorédiance, et il y en a en ce moment, qui sont les musulmans de France, comme ils disent, de se justifier, de se désolidariser Daesh. Ils oublient juste une chose, c'est qu'en nombre, les premières victimes du terrorisme de Daesh, ça reste d'abord et avant tous les musulmans. Ça ne devrait suffire à faire le débat, sauf que ça ne peut pas le débat. Alors comment l'uner contre les monstres ? Les attentats du train de demande nous ont bouleversés. Je pense que comme beaucoup ici, moi les mots se sont bousculés pour essayer de signifier l'émotion que j'ai ressentie. Entre la tristesse pour les victimes, pour les familles, et ceux-là égarés, endeuillés, le sentiment, oui, de sidération qu'on a tous eus face à la cruauté, à la violence de ces actes, on fait irruption comme ça dans la vie quotidienne. Et puis un sentiment de colère, mais un vrai sentiment de colère, pas simplement face à la violence, mais la lâcheté de ces actes-là. Mitraillé à la Kalachnikov, comme on tire aux pigeons, sur des civils innocents, désarmés, en tirant parfois dans le dos. Il n'y a aucun combat, aucune cause qui pourra jamais justifier ça. Alors au-delà des motions humaines que ça a suscité, d'autres camarades m'ont expliqué, ces attentats ont une conséquence politique, c'est de faire basculer irrémitablement, instantanément, la situation française dans un nouveau contexte social et politique. Nouveau contexte social et politique qui instrumentalise déjà une bonne partie de la classe politique, chacun dans son registre, l'extrême droite d'un côté, le gouvernement dans un autre. Et ça, ça a une conséquence immédiate, dans le contexte, dans l'ambiance. C'est qu'on a eu, je dirais, une société qui a chaviré en quelques jours dans une ambiance de plomb, où le temps s'est quand même un petit peu figé, où pour des millions de personnes dorénavant, la peur sera un invité quotidien, qui pourra surgir en n'importe quel instant. Et dans ce climat particulièrement anxiogène, on a un pays qui a basculé en quelques heures dans un climat ultra sécuritaire, où l'État se fait d'or et d'avant un malin plaisir pour chercher à nous faire vivre selon les codes de la guerre, et nous explique que les futures générations devront grandir selon les codes de la guerre. C'est pas une petite affaire. Dans le rapport qu'on a au monde, dans le rapport qu'on a à la société, pour qu'on va encore la changer, ce qui est notre cas aujourd'hui. Et la conséquence politique, alors celle-là, plutôt en prévisible, nous, il parlait de remaniement gouvernemental, alors il n'y aura pas de remaniement gouvernemental, il y a simplement une dissolution gouvernementale. C'est-à-dire qu'on n'a plus de gouvernement, on a maintenant un État majeur militaire. Il n'y a plus de ministre, ça n'existe plus, on a des gradés, des capitels, des généraux, on n'a que ça. On a un responsable en chef de la sûreté nationale, et c'est un paradoxe, et pourtant c'est même, de l'anxiété nationale, j'ai nommé M. Valls, qui intervient à peu près tous les jours à la télévision pour nous délivrer deux messages majeurs, le premier, c'est que j'espère que vous l'avez compris maintenant, ça va durer longtemps, et deuxièmement, ce sera extrêmement périlleux. Vous avez vu, peut-être, qu'au 20h, il a cru bon d'insister sur le risque d'attaques terroristes, bactériologiques et chimiques, en nous rappelant, nous rafraîchissant la mémoire, l'utilisation du gaz. Ça râle au Japon il y a quelques années. Plus anxiogène, c'est difficile à faire, dans le moment actuel. Le moment où vous, c'est un anxiogène, il y en a qui se plonge un petit polémique, du coup qui vient de me voir, en disant, Olivier, on en a un peu pour le roule, il m'a dit, mais c'est quoi cette histoire, c'est vrai qu'il y a, c'est quoi cette histoire de gaz sarrasin dans le métro à Paris ? Alors je lui dis, non, sarrasin, je ne crois pas, mais si, c'est vrai ce qu'il l'a expliqué. Bon, évidemment, l'ambiance s'explique peut-être ceci. Et puis, on a responsable en chef des armées, M. Hollande. Alors M. Hollande, qui, pour certains, on pensait qu'il serait candidat au postulé en France pour 2017, mais c'était trompé. D'ores et déjà, il postule à la primaire américaine-républicaine, puisqu'il reprend ni plus ni moins que les intonations de George Bush après les attentats du 17 ans. C'est quand même un point que ce soit Hollande qu'il le fasse. Rappelez-vous des discours de Bush sur la guerre ininterrompue dans le temps, dans l'espace. C'est les mêmes intonations qu'on entend actuellement. Un Hollande qui veut déradicaliser tout le monde, il veut mettre des cellules partout, sauf pour la classe politique, surtout quand elle se radicalise à droite. Parce que son discours au Congrès, c'est quoi ? Si ce n'est une bonne copie de reprise politique de la droite, de l'ultra-droite, et je n'exagère pas, de l'extra-droite. Il y a ce qu'il a dit sur les belles exceptions, soit, mais il y a des mesures qui sont passées un peu inaperçues et qui sont lourdes de sens. Lourdes de sens. La déchéance de la nationalité pour ceux qui ont commis des attentats et qui sont nés en France. Ce n'est pas une petite affaire. Cette proposition, elle a été proposée par l'extrême-droite, reprise par sa posie dans un projet de loi sur l'immigration en 2010, à l'époque pour ceux qui s'attaquaient aux forces de l'ordre. A l'époque, tout le monde était fond de loup contre cette proposition. Baisse inclue. Ça remonte à 2010, 2011. Et chacun rappelait, des bonnes raisons d'ailleurs, de s'opposer à ça. Ce que je dis là est partagé visiblement par à peine 10% de la population aujourd'hui, mais il faut le dire quand même. Cette histoire, la vendication, elle vient de l'extrême-droite des années 30, avant d'être appliquée par Pénin pendant la Seconde Guerre mondiale et la collaboration, avant d'être quasiment annulée à la libération. Une mesure qui consiste en effet à catégoriser la population. Et quand on commence avec ce jeu-là, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça se finit. Parce que tous les banquiers au pouvoir, selon quels critères, c'est parfaitement illégal, en plus, selon les conventions internationales de l'ONU, par exemple, sur les apatrides, c'est parfaitement inefficace si on croise pour la compte. Parce que si on est suspecté d'avoir commis des crimes particulièrement agroces, au mieux quand même, peut-être, rendre des comptes à la justice du pays auquel on appartient, plutôt que nulle part, si on est apatride. Mais ça, ils s'en foutent parce que ça a été dit par nos camarades. Le but du jeu, et c'est ça qu'il y a des gouvernements, c'est d'expliquer qu'il y a un corollaire entre le terrorisme et l'immigration. C'est pour ça que c'est une mesure lourde de sens. Le reste, on ne se dit pour. De toute façon, ça a été de nous expliquer, qu'il s'apprête à vivre dans un état d'urgence permanent, qu'il s'apprête et même à chercher à constitutionnaliser l'état d'urgence. Et l'état d'urgence prolongé au Parlement par le vote des députés. Il y a, je vais essayer de le dire calmement, que 6 députés sur 577 qu'on réussit à s'opposer à ça. On n'a pas été fou de suite d'en trouver d'autres que 6 sur 577, pas même au Front de Gauche. Il y a Alain Lannard dans mon quartier qui est venu me voir, un peu bonnard, je veux dire, et j'imagine qu'il y a une noble assemblée. 6 sur 577, ça fait encore beaucoup. On se demande, que fait leur aide ? Quand est-ce qu'ils vont lancer l'assaut sur cette noble assemblée pour combattre les quelques foyers de contestation qui restent encore ? Le message politique est terrible. Ça veut dire quoi ? Qu'à l'unisson, il y a un message de la classe politique française qui a un message. Sécuritariste et militariste, ces réponses-là au terrorisme camarade ne feront jamais partie de la solution parce que depuis le début, ça fait partie du problème. Ces mesures-là, ces réponses-là ne vont pas assécher les bases matérielles sur lesquelles repose Daesh. Elles vont les renforcer parce qu'il y a des bases matérielles et l'existence de Daesh. C'est difficile à dire, il va falloir se le dire. La théorie en robe sur les plateaux de terre, c'est-à-dire que c'est les dents, c'est les psychopâtes. Bon, soit, je vais vous dire quelque chose. Malheureusement, ces gens-là ont une stratégie. C'est difficile à croire, mais ils ont une stratégie. Oui, il y a des cerveaux dans ces grandes-là, je sais que c'est difficile à croire, mais il y en a, quand on voit le profil, le CV, les déclarations, les actes de celui qui nous a été présenté comme le cerveau de la bande qui agit le 13 de l'an dernier, c'est clair qu'on se dit que si c'est lui le cerveau, il va l'être. Mais pour autant, ils ont une stratégie. Et cette stratégie, c'est quoi ? C'est diviser la société, qu'elle vit prostrée, qu'il y ait une partie de la population, une large partie, qui se retourne en bloc contre la communauté musulmane. Et je dois dire que, paradoxalement, peut-être un peu plus cette fois-ci qu'après les accontrats du 2 janvier, ça marche moins. Je pense que, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'islamophobie en ce moment, sûrement pas. On a vu qu'il y en a qui se rendait à cœur-joie, il y a des agressions, des déclarations, des insultes islamophobes sur des lieux de cul, des mosquées, sur des femmes qui portent le voile, et il faut les combattre. Mais je pense que le grand public, il y a d'abord une aspiration à vivre ensemble. Les autres ont fait tellement du sale. Ils ont tapé tellement sur tout le monde qu'il y a une aspiration à l'unité humaine. Je parle de l'unité humaine, pas de l'union patriotique, pas d'union nationale, qui est une manipulation nationaliste pour nous détourner des vrais problèmes. C'est vieux comme la classe politique. Je parle d'unité humaine. Alors soit elle ne sait pas exprimer cette unité humaine, soit il n'y a pas des centaines de milliers de personnes qui nous réclament dans la rue. Mais pour cause, on n'a pas le droit de manifester. C'est quoi l'état d'urgence si ce n'est une situation où on met la société en suspens, on la met en quarantaine, c'est quoi l'état d'urgence si ce n'est une société prostrée, si ce n'est ce que voulaient précisément les terroristes ? Alors c'est bien beau d'expliquer, ils ont voulu attaquer la France, le pays des droits de l'homme et des libertés. Et la France ne se restera pas à faire. Si vous croyez ce que vous racontez, commencez déjà par pas restreindre les droits alimentaires et les libertés fondamentales, c'est-à-dire exprimer cette unité humaine. Parce que continuer à vivre, pour reprendre l'expression à la mode, c'est pas simplement continuer à aller à bosser et être au quart d'amour en chantant la Marseillaise devant le gouvernement. C'est aussi pouvoir dire qu'on n'est pas d'accord. Manifester aux côtés des migrants comme c'est effectivement, chez Zé, tant mieux. Et c'est pour ça qu'on est solidaire les 58. Manifester aux côtés des scoléristiques et on continuera à le faire. Manifester sur l'urgence écologique au Cap-Marie-Ménie-Sprime. Faire grave comme le font les collègues de l'Union et de l'Union et de l'Encore. Parce que c'est ça la réponse au problème. Quand on ne fait pas ça, on alimente finalement ce que vous voulez les terroristes ici et là-bas. Parce que les réponses qui consistent à dire qu'on va faire plus que par militaires, ça va faire quoi ? Généraliser le problème ? C'est quand même dingue. Sur une émission de France 2 que je ne citerai pas, qui était beau écouter une fois par Le Pen pour vous donner un indice, juste après les attentats, on avait des responsables de toute la classe politique. Et il a fallu attendre un militaire en fin de plateau pour dire, écoutez, vous pourrez envisager toutes les solutions sécuritaires du monde, toutes les interventions militaires du monde, il n'y a pas de solution technique au problème, il faudra une solution politique, même pour la région. C'est quand même un trouble que ce soit un militaire qui le dise. Alors lui, je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Mais il y a ce problème politique-là. Daesh, avant d'être une affaire syrienne, des camarades nous disent que c'est d'avoir une affaire irakienne. Daesh n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu de guerre américaine en Irak en 2003. Après cette guerre-là, il y a eu une insurrection de la minorité sunnite contre l'occupation américaine, contre le gouvernement sunnite. Dans cette insurrection, il y a en effet des groupes dualistes, terroristes, en effet financés par des métro-monarchies du Golfe, le Qatar, l'Arabie saoudite, avec lesquels d'ailleurs les responsables gouvernementaux passent des contrats responsables de la liste, donc ça ne choque visiblement personne, parce qu'ils n'ont dans leurs intérêts, parce qu'ils luttent contre une autre vision de l'islam. Il y a eu une alliance entre ces groupes-là et une partie de l'ancien état-major militaire de Saddam Hussein. Et c'est ça qui a créé, ce qui n'est pas une débuleuse, une organisation qui a un appareil militaire, politique, religieux, financier. Donc le premier acte fondateur de Daesh, c'est une intervention militaire impérioriste, celle des Américains en 2003. Le deuxième acte fondateur de Daesh, c'est l'attitude coupable des puissances occidentales à commencer par la France vis-à-vis de la réunition syrienne de 2011. On a eu des manifestants pacifiques au début, des jeunes, des ouvriers, des étudiants, qui descendaient dans la rue contre la dictature de l'Assad, qui se sont fait massacrer, qu'on réclamait l'aide de la communauté internationale qui n'est jamais plus. Alors en effet, il y en a qui sont arrivés avec de l'argent, avec des armes, les dents statiques. Et du côté des puissances occidentales, et de la France en particulier, on est passé du tout au rien. Ou plutôt du rien au tout. C'est-à-dire, on est passé de l'indifférence pendant des années à la substitution et la ingérence impérioriste, les fameuses frappes aériennes, avec les mêmes discours hypocrites. Parce qu'en prime, il y aura l'alliance avec les Russes. Et je vous dis quand même au passage que les Russes, aujourd'hui, en Syrie, ils bombardent une fois Taèche, une fois armée syrienne libre. Ça en dit long sur les intentions des différents impérioristes dans ce pays-là. Quant aux Kurdes, et on est fiers d'avoir des camarades ce soir qui vont nous rappeler ça, les Kurdes de Pologne, mais qu'est-ce qu'ils réclament ? Un couloir, un corridor humanitaire, politique, économique et militaire, pour que l'aide arrive, pour que les armes arrivent, pour que les combattants arrivent. Et c'est un secret de polichinelle que le gouvernement d'Erdogan en Turquie a ouvert ses frontières aux djihadistes et les a toujours fermées aux combattants kurdes. Le gouvernement français, le premier à le savoir, ça n'empêche pas de dérouler un grand tapis rouge à Erdogan, y compris après les attentats de janvier d'ailleurs, et d'inscrire, comme le restant de la communauté internationale, le PKK, c'est-à-dire des organisations révolutionnaires kurdes qui combattent sur place, c'est un comble sur la liste des organisations terroristes. Alors si on va arrêter l'hypothésie 30 secondes, il faut lever tout de suite maintenant le PKK de la liste des organisations terroristes et ensuite on discutera, sinon ce sera toujours d'hypothésie. Et ces frappes militaires-là, elles n'auront finalement aucune conséquence, c'est de donner une fausse légitimité à Daesh sur place. Donc, il y a une offre de djihadisme et pour paraphraser un sociologue qui s'appelle Sey Kouanama qui milite aussi dans le quartier populaire, il y a une offre de djihadisme mais il y a aussi une demande de djihadisme et là c'est un sujet beaucoup plus embêtant et beaucoup plus douloureux à apporter. Le djihadisme made in France. Comment se fait-il que des centaines, peut-être même des milliers de jeunes nés en France qui pensent peut-être j'en sais rien donner un sens à leur vie vont s'enrôler dans une sèche totalitaire obscurantiste pour finir peut-être par se mettre une bombe d'explosifs autour de la volée et se faire péter. Quand il y a des phénomènes de cette ampleur, on est obligé de chercher à comprendre. Il est où le problème ? Pas justifié, comprend. On n'a plus le droit de chercher à comprendre aujourd'hui. Mais une société qui ne cherche plus à comprendre, c'est une société qui meurt. Dans son discours contre le colonialisme, Aimé Césaire disait la chose suivante. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement, c'est une civilisation décadente. On n'est pas très loin de ça. On aura le pouvoir de réfléchir. La sphénomène d'en peur, alors oui, on le redit, dans une société où il n'y a plus de 5 millions limite chômeurs, où il y a de l'injustice sociale, où dans certains quartiers on n'a pas vu de boulot sur plusieurs générations, où il y a de la stigmatisation, du racisme, de la frustration, un colonialisme mal digéré. Tant qu'il y aura ça, oui, il y aura un vivier pour le recrutement de ces dingues et ces malades en tous les cas d'un point de vue politique, du point de vue du projet de société qu'ils défendent, mais il y a pire. Et ça, ça nous conserve pour être francs. Notre plan social, je crois qu'on ne peut pas expliquer ce qui est en train de se passer si on ne comprend pas le bilan politique tragique du siècle qui vient de s'écouler. Tragique ! Parce qu'il n'y a pas si longtemps encore, le mouvement ouvrier, il était capable de donner une espérance collective et individuelle à des millions d'exploités et d'opprimés dans ces quartiers populaires-là en laissant personne sur le carreau. On touche du doigt le livre, le vide laissé vacant, béant, sidéral et l'emploi de la tâche qu'on a à reconstruire. Alors qu'on dirait avec des signes on coupe du bois. C'est vrai. Mais si, il y avait un mouvement ouvrier digne de ce nom, reconstruit comme il va être, avec du neuf, avec une perspective anticapitaliste révolutionnaire, réhabilitée en son sein de façon unitaire, eh bien oui, on serait en capacité de faire les deux choses qui nous manquent cruellement aujourd'hui. Un puissant mouvement social pour lutter contre le chômage et la pauvreté et un puissant mouvement contre la guerre pour lutter contre le véroïsme et l'impérialisme. Et dans ce cadre-là, on aurait en effet, dans un pays sans chômage et sans guerre, on a la prévention de le croire, nous, d'une situation qui serait radicalement différente. Elle ne serait pas finie pour autant. parce que Daech continuerait à exister. Parce qu'il a pris ce qu'il ne croit pas en voie. Et nous, on est internationalistes. On n'est pas indifférents à ce qui se passe dans le reste du monde. Mais on militerait dans le meilleur base, sur le meilleur fondement, pour la solidarité internationale entre les lois, plutôt que de défendre les intérêts de tel ou tel firme dans son ingérence impérialiste. Alors, pour conclure, je crois qu'on a tous compris, il faut relever la tête, même si ce n'est pas évident. C'est le moment de relever la tête pour lutter sur l'état d'urgence auquel nous, on n'a jamais eu droit encore. L'état d'urgence sociale, écologique, démocratique, pour défendre nos droits. C'est essentiel. Il y a une journée d'action qui a été lancée par la CGT le 2 décembre, notamment pour manifester notre solidarité avec les salariés d'Air France. Parce que c'est vrai qu'on est trop passé rapidement de la séquence des chemises arrachées à la séquence des gilets pare-balles. Et on a intérêt à montrer que la question sociale est tenace dans ce pays. Elle est tenace dans ce pays comme dans d'autres pays, je vais vous dire. Et je ne veux pas faire de parallèle douteux, mais par exemple, l'état espagnol a connu des attentats au moins aussi tragiques que les nôtres en 2004, à Madrid. Ça peut empêcher quelques années après la même société d'être un des épicentes de la contestation sociale et politique. Ce qui prouve que jamais rien n'est écrit par avance et que c'est maintenant qu'il faut agir et que c'est maintenant qu'il faut militer. Et le mot de la fin, je voudrais laisser dans cette lutte nécessaire contre l'état d'urgence un camarade qui nous a tités et qui se fait qui s'arrasse peut-être de façon costume à ceux qui dans la gauche radicale doutent encore qu'il faut lutter contre cet état d'urgence actuellement, Daniel Rennes-Salide qui avait écrit sur les attentats du 11 septembre et qui vit sur le couvre-feu qui avait lieu après 2005 dans la révolte des quartiers populaires et qui disait la chose suivante « Récituer dans son contexte le recours à l'état d'urgence, c'est-à-dire l'avatar contemporain des anciens états sièges et autres lois martiales n'est plus un épisode imputable à un ministre comme Adel de l'Ordre. Il est une nouvelle étape de l'agoutumance à l'exception transformée en règle. L'agoutumance à l'exception transformée en règle. C'est ça l'objectif de nos gouvernants. C'est ça l'objectif de nos exploiteurs. C'est contre ça qu'il ne faut pas parce qu'à chaque fois c'est la guerre et à chaque fois c'est nos membres. Je vous remercie.